Je me voilà arrivé dans l'attraction Harry Potter. Je suis tout seul quasiment dans la grande salle de Harry Potter. C'est assez bluffant. Un truc qui est marrant, c'est que le mur est en carton pâte. Il a l'air, on dirait vraiment, même à quelques centimètres, de la pierre. Mais c'est du plastique. C'est intéressant de voir l'arrière du décor. On voit les échafaudages qui tiennent les layers, qui tiennent tout le décor de la grande salle qui est complètement bidon. Ce sont des échafaudages sur lesquels sont projetés du plâtre, des échafaudages et du bois. On est sérieux, quel acteur peut rentrer dans ce costume ? Je vais essayer de faire tout ce chocolat. En fait, les chapeaux des nanas étaient moulés sur des trucs en bois. On dirait des choux à la crème, ces échafaudages. Derrière moi, il y a une cheminée. Ce qui est marrant, c'est que le feu est recréé. En fait, c'est de la lumière sur une espèce de fumée, une vapeur qui est créée. C'est hyper réaliste. On dirait vraiment du feu. C'est incroyable l'implantation des cheveux. C'est vraiment ces cheveux un par un. On le voit bien sur le sommet du crâne. Ça me laisse rêveur. Qu'est-ce que j'aimerais avoir, c'est une belle perruque comme ça, ça doit coûter une fortune. Excusez-moi, vous savez le prix d'une fête ? Un lot. Je voudrais avoir une fête comme ça. Alors, ceci... Ceci est le plus cher. Le noir. Et la Bellatrix. La Bellatrix, ok. Il y a des tasse-trucs dont je ne me rappelle même plus dans quel film on les a vus. Des poulets rôtis en plastique. Plus vrais que réelles. D'ailleurs, ce ne sont pas des poulets rôtis, c'est des grosses dents. Costume de Ron et de Hermione. Je ne sais pas, c'est la cape d'invisibilité, je pense. C'est la cape d'invisibilité avec le verre à l'intérieur. Quand il la retourne et qu'elle devient invisible. C'est vachement bien. Très difficile de savoir ce qui est vrai, de ce qui est faux. Ce qui est bidon, de ce qui est... Pratiquement tout est bidon, mais il faut reconnaître que... Que même de près, ça a l'air réel. Et puis de derrière, on voit que toutes les structures, comme là, sont en bois, échafaudage et plâtre. Ah ! Il y a une potion au cours de réalisation. Il y a une potion au cours de réalisation. Nous entrons dans la forêt. Il fait bon. Oh là là, c'est génial ici. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a un petit côté décevant. C'est que finalement, on découvre l'envers du décor et on ne peut plus regarder les films de la même manière après. Mais franchement, c'est incroyable. Il y a très peu de décors qui sont faits vraiment réels. C'est vraiment réels, tout est quasiment bidon. Voilà, qu'est-ce que c'est bon. Oh ! Oh ! Oh mais c'est Harry Potter. En vrai ? C'est Harry Potter en vrai. Pardon ? Il est utile de s'adresser en anglais. Il y a dix fois plus de français. Oh ! Dans la fumée ! Moi qui ne suis pas particulièrement un fan d'Harry Potter, j'imagine même pas ce que ça doit être pour tous ceux qui sont vraiment des grands fans. Parce qu'il y a vraiment tout, 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 tout de ce qu'on peut imaginer d'Harry Potter. Y compris des détails quasiment insignifiants. Il y a des centres d'entraînement. Centres d'entraînement de baguettes magiques. Il y a des escaliers pivotants. Alors c'est incroyable ce qu'il y a de près. Mais on dirait qu'il signe vraiment en pierre. Et puis dès qu'on les touche, en général c'est du plastique. Alors celui-là, je n'arrive pas à savoir si c'est du plastique ou de la pierre. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Et on voit que les pieds sont peints en vert. Donc on peut se cruster sur fond vert en fait. Donc c'est vraiment intéressant du point de vue purement sur les naturels. Il n'y a pas une scène qui a été tournée en décor naturel. Tout est bien. Il n'y a pas une nature. Sous-titrage ST' 501